... Salut, bien-aimés dans les seigneurs, nous vous remercions d'être connectés et de pouvoir nous suivre. Donc c'est votre frère bien-aimé Adélar. D'ailleurs, je sais que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu l'occasion, encore une fois, de partager la parole du Seigneur. Je reviens encore parce qu'il y a des frères du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui m'ont posé un certain nombre de questions. Je leur ai refait la promesse que je ferai un petit vidéo là-dessus pour répondre à la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les églises des maisons. C'est comme j'ai toujours dit frère, c'est comme j'ai toujours insisté. Quand on ne comprend pas les choses de Dieu, quand on ne saisit pas la mouvance de l'esprit, quand on n'est pas arrivé au sommet de la montagne, pour comprendre la pensée de l'écriture, eh bien, on ne peut qu'enseigner des faussetés. J'ai dit et j'insiste que lorsque nous nous venons présenter l'enseignement, nous ne nous intéressons pas à l'homme. On ne s'intéresse pas à ce que l'homme dit, on ne s'intéresse pas à ce que l'homme fait dans sa vie. Ce que nous sommes en train de poursuivre ici, c'est le faux enseignement. Nous voulons que les vrais enseignements puissent avaler les faux. Parce qu'il faut comprendre, frère, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 5, l'écriture dit, quand un aveugle conduit d'autres aveugles, tous vont tomber dans une fosse. Vous comprenez ? C'est pourquoi il est important pour le peuple de Dieu d'avoir la connaissance. Et quand j'ai dit la connaissance, j'ai dit la véritable connaissance. Voilà pourquoi nous vous avons toujours demandé de vérifier l'écriture, de voir si c'est ce qu'un homme est en train de dire, ce que les hommes sont en train de faire. Est-ce que cela est conforme à l'écriture ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un courant déjà qui sont en train de nous dire, « Oh non, vous voyez à l'église primitive, à l'époque apostolique, c'était des églises des maisons. » C'est pourquoi beaucoup de gens ont fermé les églises, ils ont fermé les bancs, ils sont rentrés à la maison. Est-ce que quand vous vous lisez votre Bible, les gens sont-ils allés prier dans la maison de par leur propre volonté ? Il faut bien lire l'écriture, frère. Il faut d'abord essayer de comprendre dans quelles circonstances les hommes qui ont prié Dieu. Vous comprenez ? Se sont retrouvés en train de prier dans des maisons. C'est à quel moment est-ce qu'ils ont commencé à prier dans des maisons ? Quelles sont les raisons qui les ont poussés à pouvoir entrer dans la maison ? Écoutez-nous bien, frère. Parce que le prophète Salomon nous dit, c'est comme j'avais dit que Salomon est un prophète. J'insiste encore, j'ai dit que Samson aussi est un prophète. Mais on va revenir là-bas, le jour où Dieu nous permettra. Le prophète Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que vous voyez, il faut comprendre que ça existait et ça existera encore. Donc, le fait que les gens sont allés prier dans des maisons à l'époque apostolique, il y a une explication prophétique, il y a une raison. Remarquez, frère. Du temps où Jésus, après qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité, l'écriture est claire, frère. Les apôtres continuent à aller prier dans les temples. Vous comprenez ? Ils s'assemblaient toujours avec les autres juifs dans les synagogues. L'écriture est en train de nous aider. Parce que vous remarquerez que la Bible dit qu'un jour, pendant le fin du soir, pendant la prière du soir, Pierre et Jean se rendaient dans les temples pour prier. Pendant le chemin, ils vont croiser un homme qui était là et qui ne marchait pas. Et cet homme, les regardant dans les yeux, attendait que les deux apôtres puissent lui donner quelque chose. Ils puissent lui donner l'argent. Alors, Pierre et Jean vont regarder cet aveugle et ils vont lui dire, ce que nous avons, nous allons te donner, au nom de Jésus, marche. L'écriture dit qu'ils étaient en train d'aller au temple pour prier. Parce que c'était pendant le fin du soir. Vous allez remarquer qu'en ce temps-là, les apôtres priaient dans les temples. Mais comment se sont-ils retrouvés dans la maison ? C'est ça tous les problèmes, frères. Donc, il ne faut pas rentrer dans la maison par ta propre volonté. Donc, on vient vous prêcher. Non, vous savez, pendant l'église primitive, les gens priaient dans la maison. Comme vous n'avez pas l'interprétation. Vous emballez vos histoires, vous entrez dans la maison. Maintenant, quand vous arrivez à 23 personnes, il est très difficile de vous contenir dans une maison. Vous êtes en débandade, vous comprenez ? On frappe les bergers et les troupeaux se diffèrent. Remarquez ce que nous sommes en train de dire. Vous allez remarquer que quand la persécution a commencé, c'est à ce moment-là que les apôtres et les disciples ont commencé à se retrouver dans la maison parce qu'ils fouillaient la persécution. Remarquez. L'écriture dit qu'à un moment donné, on a arrêté l'apôtre Pierre. Et les apôtres et les disciples se sont retrouvés en train de prier. Vous comprenez ? Ils priaient parce qu'ils craignaient les autorités. On va comprendre que la persécution arrive... Non, le fait de rentrer dans la maison arrive quand il y a la persécution. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire ? Quand le peuple de Dieu est poursuivi par la persécution, c'est en ce moment-là que le peuple va se cacher dans la maison. Il va aller se réfugier dans la maison. Or, vous allez remarquer que cette chose-là va encore arriver du temps de règne de l'antichrist. Il faut bien lire l'écriture. N'entrez pas dans la maison. Aujourd'hui, l'église n'a pas besoin de prier dans la maison. Il va arriver un moment, après que l'église soit enlevée, après que l'épouse soit enlevée, il va arriver un moment où l'antichrist va s'installer, et il va commencer à agir. Il va commencer à poursuivre les saints, ceux qui ne vont pas participer à l'enlèvement. Parce que je vous avais dit au cours d'une de mes vidéos, il faut comprendre que ce n'est pas toute l'église qui va être enlevée. C'est l'épouse qui va être enlevée. Mais il y aura une portion de l'église qui va rester, qui va résister à l'antichrist face à face. Vous comprenez ? Là, nous sommes déjà dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12, chapitre 13. Vous comprenez ? Donc, quand la Bible dit que l'antichrist fera la guerre aux saints, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, il y aura une portion de l'église qui sera restée, et puis il y aura une autre portion qui proviendrait d'Israël. L'antichrist va combattre ces gens-là. On va prendre une ombre pour que vous puissiez comprendre. Remarquez. Quand l'éternel Dieu envoie deux anges pour faire sortir l'hôte de Sodome et Gomorre, ce geste-là est prophétique. En réalité, les deux anges qui viennent faire sortir l'hôte de Sodome et Gomorre, c'est le prophète, le psaume et les témoignages. Est-ce que vous comprenez ? C'est le prophète et les témoignages qui sont les deux témoins qui vont aider l'hôte à pouvoir sortir de Sodome et Gomorre. Or, ce geste-là, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi Jésus dira, Matthieu 24, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorre, arrivera aussi du temps des fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Sodome et Gomorre ? Le péché ayant atteint son comble, l'hôte devait sortir du monde. Il devait sortir de Sodome et Gomorre. C'est ce que Christ fera aussi avec nous. Avant qu'il ne revienne sur cette terre, la terre remplie de péchés, d'abominations, il faudrait d'abord que nous nous puissions sortir. Vous comprenez ? C'est pourquoi nous disons que l'hôte est l'ombre de cette épouse qui doit sortir de Sodome et Gomorre avant que Dieu ne puisse frapper Sodome et Gomorre. Remarquez, frère, je suis en train d'insister ici pour que vous compreniez. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller prier dans la maison à cause de votre propre volonté ? Ça vient avec la persécution. Donc, vous n'êtes pas persécutés. On ne vous poursuit pas. L'antichrist n'est même pas là. Vous vous rentrez dans la maison. Remarquez cette chose. Or, tant que l'hôte est dans Sodome et Gomorre, Dieu ne peut pas frapper Sodome et Gomorre. Vous comprenez ? C'est ce que l'écriture nous dit. Tant que nous sommes ici, le Saint-Esprit avec nous, l'antichrist ne peut pas encore agir. Dieu, pour frapper la terre, il faut préalablement que nous nous sortions. Dès que nous serons sortis, alors Dieu frappera la terre. C'est ce qu'il a fait avec l'hôte. Avant de frapper Sodome et Gomorre, l'éternel Dieu fait d'abord sortir l'hôte. Dès que l'hôte est sorti, en ce moment-là, Dieu vient frapper. On va remarquer tout de suite que l'hôte va être l'ombre, vous comprenez, de l'église, de l'épouse qui doit sortir. Mais remarquez une chose, frère. Quand l'hôte est sorti, l'hôte est sorti avec ses deux filles et sa femme. Vous allez remarquer que pendant qu'il sortait, la femme de l'hôte, bien qu'elle soit sortie de Sodome et Gomorre, va être transformée en un bloc de sel. Là, tu n'as pas l'interprétation. Vous comprenez ? Elle est sortie. Effectivement, elle est sortie de Sodome et Gomorre. Mais elle n'est pas arrivée à la montagne. Parce que Dieu avait dit à l'hôte et à ses filles et à toute sa famille, courrez vers la montagne. Parce que c'est là-bas où se trouvent les réfuges. On ne voudrait pas ici entrer dans les détails pour expliquer la montagne de l'éternel. Vous allez comprendre que la montagne de l'éternel, c'est le creux du rocher. Vous comprenez ? C'est là où l'éternel est en train de couvrir ses petits. C'est là que Dieu va demander à l'hôte et à sa famille d'y aller. On va remarquer qu'elle, l'hôte et sa famille, tous sont sortis. Mais pendant qu'ils étaient en train de partir, pendant le chemin, nous verrons la femme de l'hôte devenir un bloc de sel. C'est ici que nous sommes en train d'expliquer que la femme de l'hôte, remarquez cette chose, va être l'ombre de cette portion de l'église qui va être sauvée au milieu de la tribulation. Vous comprenez ? Qui va être sauvée par la souffrance. Il va connaître les attaques de l'antiquiste. Est-ce que vous voyez cela ? La femme de l'hôte est l'ombre de ces choses-là. Vous comprenez ? C'est pourquoi nous sommes en train de dire, c'est en ce moment-là que l'église va rentrer dans des maisons. Pas nécessairement dans des maisons comme on le dit maintenant. L'église va commencer à se cacher. Parce que l'écriture dit dans l'Apocalypse chapitre 13 que quiconque n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni vendre ni acheter. Vous comprenez ? Or nous sommes en train de dire que la marque de la bête c'est le saut du diable. Or les enfants de Dieu qui n'auront pas participé à l'enlèvement auront le saut de Dieu. Ils vont résister au diable. Ainsi le diable va les poursuivre pour chercher à les tuer. L'écriture dit que c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à se cacher et rentrer dans des maisons. Mais non. Vous vous réveillez comme ça et manquez. C'est pourquoi j'ai dit aux frères qui sont au Sénégal, les frères qui sont en Côte d'Ivoire, vous qui m'avez demandé de poser la question. Je vous informe que vous n'entrez pas dans la maison à cause de votre propre volonté. Je ne crois pas que le président Abdelay Ouad est en train de vous poursuivre. Vous comprenez ? Donc Bagbo n'est pas derrière vous. Vous comprenez ? Or vous allez comprendre que ces choses-là vont arriver parce que nous avons dit que Salomon nous dit qu'il y a une répétition de ces choses. Ce qui est arrivé en cet état-là va encore revenir. Donc pour que ces choses arrivent, l'église doit d'abord être enlevée. Ensuite, l'antéchrist va apparaître. Il va commencer à poursuivre les chrétiens. C'est à ce moment-là que nous allons revoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'église dit-on de maison. Maintenant, vous vous fabriquez votre propre église de maison. C'est pourquoi nous disons que quand on ne comprend pas l'écriture, quand on ne saisit pas la révélation de l'écriture, c'est là où j'ai toujours dit que la parole de Dieu, ce n'est pas Tintin au Congo. Ce n'est pas Tournesol, ce n'est pas le livre de Bakanja. Vous comprenez ? Donc on ne répète pas les versets, on ne va pas lire des bouquins pour venir enseigner des choses qu'on n'a pas maîtrisées. C'est pourquoi nous disons, nous rappelons à tous les frères, pour qu'ils puissent comprendre que vous devez vous assembler là où vous vous assemblez pour prier le Seigneur. La persécution, quand elle viendra, vous comprenez ? Du temps de l'antéchrist, ceux qui seront à ce moment-là, parce que nous ne serons pas là-bas, on sera les gens arrivés, ceux qui seront à ce moment-là, certainement, ils vont commencer à se réfugier. C'est à ce moment-là que nous verrons l'église des maisons. Je vais donner l'ombre de ces choses, frères. La Bible dit que du temps du prophète Daniel, nous allons voir Nabucanistar, vous comprenez ? qui est l'ombre aussi de l'antéchrist. Il va élever la statue, il va demander à tout le monde d'adorer la statue, de l'adorer. L'Écriture dit qu'en ce moment-là, Meshachadraki, Abedineu, et Daniel, qui constitue aussi l'ombre de l'église, vous allez remarquer, et aussi vont prier en cachette. Est-ce que vous remarquez cela ? Mais toutefois, Daniel sera dans la cour du roi, Meshachadraki, Abedineu, passeront dans la fournaise ardente. Vous comprenez ? Ils sont sauvés au moyen du feu, au moyen de la tribulation. Est-ce que vous voyez la femme de l'autre ? J'ai été informé, Meshachadraki, Abedineu, l'ombre de la femme de l'autre. Vous comprenez ? Vous comprenez que ce sont des choses prophétiques. Cela s'est passé à cet état-là. Donc, Naboukanestad va ériger la statue, il va demander à tout le monde de l'adorer. Ces choses-là vont arriver aussi du temps de l'antéchrist. C'est à ce moment-là que la prière va commencer à se passer dans les cachettes. Vous comprenez ? En coulisses. C'est à ce moment-là que l'église va rentrer dans ce que vous vous appelez l'église de maison. Chose que je n'aime d'ailleurs pas. En fait, vous allez commencer à prier en cachette. Mais par le temps qui court, nous ne prions pas en cachette, frère. Donc, ne vous faites pas votre propre religion. On va revenir bientôt. Parce que vous, vous êtes fait votre propre religion. C'est comme Ada. Tu pêches, tu te fais ta propre religion. Tu vas te prendre des feuilles de figue. Tu te couvres toi-même sans demander l'avis de Dieu. On va revenir bientôt dans une désimpulsion. Nous croyons que c'est que nous voulons que le peuple puisse comprendre ces choses et puisse saisir la pensée de l'Écriture pour marcher avec le Seigneur. Que l'éternel Dieu du ciel vous soit favorable et qu'il vous accorde sa faveur par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada